Musique Évoquer la question du T12, le T12 traverse ma ville, Courcouronne. Les travaux ont commencé il y a un an et demi chez moi. Donc je suis parti pour 5 ans de travaux avec une organisation et un bazar considérable. Je me suis tourné vers toutes les administrations, Évry, Courcouronne, c'est la capitale de l'Essonne, c'est donc toutes les grandes administrations, etc. Je me suis tourné autant vers les administrations que vers les grandes entreprises et vers les sièges sociaux, les premiers qui râlent, sur l'accessibilité, sur les bouchons, sur les transports qui sont faciles. Et je leur ai dit, mais profitons de ces travaux et du bazar de ces travaux qu'on a pendant 3 ou 4 ans pour réfléchir sur le lissage des heures de pointe, sur un décalage des horaires, avec les universités. Pas une seule ne m'a répondu. Donc au bout d'un an, il faut aussi qu'on prenne conscience qu'on a à construire cette mobilité. Tous ensemble, qu'on a inventé des solutions tous ensemble. J'aime bien citer cet exemple-là. Je suis moi-même, 3 jours par semaine, usager du RERD. Et si je devais dire à quelqu'un qui est dans un RERD, te plains pas d'un des meilleurs réseaux du monde, le mec va mettre une gifle, assez spontanément. Il aura parfaitement raison. Sauf que dans la vraie vie, on pourrait aussi, en tant que contribuable, dans un pays qui est endetté à 2200 milliards, se poser une question. Finalement, sur un réseau qui est saturé 4 à 5 heures par jour, et qui fonctionne très bien le reste du temps, est-ce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble au lissage des heures de pointe ? Par exemple, avec les administrations, avec les entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fonctionne un petit peu différemment ? Peut-être qu'un jour, pour les rechercheurs d'emploi, pour les personnes âgées, on a un tarif très préférentiel, dès lors qu'ils prennent le train entre, je ne sais pas, moins 11h et 14h. Qu'on commence à inventer, au-delà évidemment des démarches liées au télétravail, au coworking, etc. Je pense qu'il faut aussi qu'on aille vers ce genre de solutions un petit peu nouvelles, qui fassent aussi qu'on se dise, est-ce que finalement, dépenser encore 25, 30 milliards du déploiement de réseau, alors que ce réseau, finalement, fonctionne très bien dans son dimensionnement actuel, quasiment 20 heures par jour, c'est quand même une vraie question. Il y a des exemples avec des cultures politiques qui sont très différentes. On s'est tous moqués des Anglais il y a 20 ans, parce que tous leurs trains déraillaient dans tous les sens. Ils ont eu la capacité à se réorganiser très très vite. Ils ont à la fois un exemple de privatisation et de mise en concurrence, qui a quand même accéléré sur les grandes lignes. Ils ont une organisation avec TFL, qui est assez exceptionnelle pour nous, parce qu'en termes de gouvernance, il y a un pilier qui gouverne la question des transports. Ils ont d'ailleurs inventé des outils. De mémoire, le péage urbain de Londres, c'est 850 millions de livres qui sont remises quasiment en extenso dans le développement. Mais sur un modèle économique qui n'est pas le même que nous. En Angleterre, l'équivalent de notre passe Navigo, il est à peu près à 330 livres, parce que là-bas, très clairement, la collectivité paye l'investissement, mais l'usager paye 100% de son coût de transport. Ici, on en paye 28 à 30%, donc les modèles ne sont pas les mêmes. Il y a peut-être aussi l'Allemagne, qui a su se régénérer, et je pense notamment à la question du fret, il y a une vingtaine d'années. Ce que nous, on n'a pas su faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le modèle économique du fret m'inquiète particulièrement, quand je le renvoie d'ailleurs à la question du transport routier, du véhicule autonome et des véhicules propres, parce que les camions aussi ont le droit d'être propres. Je crois qu'on oublie un petit peu cela. On voit d'ailleurs les expérimentations, autant en Asie qu'aux Etats-Unis, qu'on commence à avoir des trains de camions sur les autoroutes. Je pense que notre modèle de fret français ne s'en relèvera pas. Des exemples, il y en a un petit peu partout. Est-ce qu'ils sont reproduisibles systématiquement en France ? C'est compliqué. Il y a nos contingences historiques, il y a le poids des deux opérateurs historiques. Il y a le fait, j'étais à Singapour il y a un an, on est revenu de Singapour avec des gens qui me disaient « C'est génial Singapour, c'est ultra moderne, c'est fabuleux, pourquoi vous ne faites pas ça à Paris ? » Mais parce que nous, le métro, il a 100 ans. Et que forcément, rénover quelque chose qui a 100 ans par rapport à quelque chose qui était une île de pêcheurs il y a 40 ans et où tout est neuf, ce n'est juste absolument pas comparable. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'on garde de la mesure et qu'en même temps, on ait la capacité à se souvenir qu'on a un des meilleurs réseaux du monde.